On va commencer. Bonjour à tous, on va vous parler de diversité dans les équipes, dans vos équipes. On va commencer par se présenter. Je m'appelle Cécilia Bossard, je suis développeuse agile chez Team Consulting. Moi je suis Jean Pellias, je suis développeur Java à la Sécurité sociale, à Caisse Nationale de Sciences Marie. Et nous faisons partie des deux des WIT, donc WIT c'est pour Human Technology, c'est un groupe sur Nantes de femmes et d'hommes, pour la technique, à parité. Donc notre but c'est de mettre en avant des modèles féminins, en faisant différentes actions, des retours d'expériences, de voir quelques échanges entre nous, et puis de promouvoir aussi la technique pour faire des plus jeunes, des plus jeunes ou deux, et puis avec des petits, en faisant des Voxworkings, des Codium, c'est ça, j'en ai d'avoir bien entendu. Donc aujourd'hui, on va vous parler de toute la diversité, donc ça c'est le monde de l'entreprise que vous connaissez tous. Tout se passe bien, tout le monde est différent, il y a de tout, de tous âges, de tout sexe, de toutes couleurs, et tout se passe bien, puisque on s'entend tous, on parle toujours très bien, donc évidemment ça ne se passe pas réellement comme ça. Donc en vrai il y a des différences, des drogues, des choses comme ça, donc il y a des différences d'âge, d'appartence physique, on n'est pas tous des clouettes, on appartient tous notamment d'une ethnie, d'une race, si j'aime pas trop ce mot, des religions différentes, des états de santé différents, une identité sexuelle différente, une orientation sexuelle aussi différente, des états qui sont, des situations humides, le handicap, le patronisme, qui est des hommes, aussi. Donc il y a plusieurs raisons invoquées par les victimes de discrimination, donc là ce sont uniquement les victimes de discrimination qui ont donné les critères qui étaient pour elles, les critères décideurs de cette discrimination qui a été faite. Donc évidemment le sexe est toujours majoritaire, quand les victimes portent plainte, c'est à 31%, quasiment 32%, et c'est en croissance par rapport à l'étude précédente. L'origine éthique c'est aussi en croissance, la grossesse, par une caste ostale, en gros un cinquième, et les convictions religieuses c'est en assez forte croissance aussi. Alors ce qui apparaît pas du tout ici, parce que c'est un très fait de pourcentage, mais par contre c'est une croissance énorme par rapport à vous, c'est l'apparence physique. Donc voilà, dans les nouveaux critères de discrimination on commence à voir ça. Donc ce qu'il faut savoir c'est que seulement 40%, c'est une estimation qui a été faite, des victimes de discrimination ne disent rien. Donc on a réussi, les gens qui ont fait l'étude ont réussi à discuter avec certaines des personnes qui avaient été victimes, mais qui ne s'étaient pas plaintes. Et globalement, la raison principale qui est invoquée pour ne pas se plaindre, c'est qu'elles pensent que ça n'aurait absolument rien changé. Elles n'ont pas l'impression que se plaindre de ce qui s'est passé, ça améliorera en quoi que ce soit la situation. Donc on peut se poser des questions quant à ça. Ça vient surtout du fait qu'il y a des gens qui déjà ne veulent pas porter plainte, et il y a aussi, dans certains cas, effectivement c'est difficile. Moi je connais des gens par exemple où on leur a dit qu'ils étaient trop jeunes pour quelque chose. et ils me disent, je ne vais pas me plaindre, parce que de toute façon ça va changer. Et puis voilà, je vais continuer d'essayer de montrer que je suis la bonne personne pour faire la chose. Donc voilà, ça fait partie des raisons qui sont invoquées. Donc déjà, on va se poser des questions, mais pourquoi on n'ose pas ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi il faut de la diversité dans les secteurs ? Et pourquoi on a un problème de diversité dans les secteurs ? Donc comment on s'est retrouvés un peu dans l'état actuel ? Donc si on prend notre métier, l'informatique, la première vraie programmeuse était une femme, Adela Place. Il y avait beaucoup de femmes programmeurs, voire une majorité de femmes pendant une période. Il y a eu des grands noms de la programmation, avec Ray Sopper par exemple. Bon alors c'est vrai qu'au tout début, pourquoi il y avait une majorité de femmes ? C'était parce que les hommes ne voulaient pas toucher un clavier, parce que toucher un clavier c'était quelque chose qui revenait à toucher une machine à écrire, et donc ça c'était un métier de secrétaire et donc de femmes. Ça a permis à beaucoup de femmes de pouvoir faire de l'informatique et de pouvoir s'épanouir dedans. Et puis la situation a commencé à changer. Donc il y a eu une étude, ce qu'on a cité ici, il y a une étude qui associe ce changement à l'arrivée réelle du PC, l'ordinateur personnel, parce que globalement il aurait été plus offert aux jeunes garçons par les parents, qu'aux jeunes filles, et que, après quand les cours d'informatique commençaient à l'école, les jeunes filles se retrouvaient dans des situations où tous les garçons connaissaient, et elles ne connaissaient pas. Donc du coup, elles ne se sentaient pas à leur place, et elles avaient tendance à ne pas faire de l'informatique, parce que ça ne leur contenait pas. On a vu une autre étude, plus récente, qui montre aussi que les cursus universitaires obtiennent immédiatement la parité, voire même la dépasse, à partir du moment où ce n'est pas de la technique pour de la technique. C'est-à-dire que à partir du moment où on annonce que le cursus, par exemple, c'est de l'ingénierie mécanique pour revoir des façons plus économiques de construire des choses en Afrique, on a la parité, et on a des femmes qui font de l'ingénierie mécanique toute la journée, sans aucun problème. Alors que si on dit ingénierie mécanique et optimisation des coûts, la plupart du temps, on n'a pas la parité. Donc ça, c'est une étude assez récente, il y a plusieurs universités américaines qui sont dessus, et qui globalement ont changé les intitulés de leur cursus pour faire apparaître les finalités, plutôt que de faire apparaître simplement la beauté de la technique pour la beauté de la technique. Et donc, on est aussi à autre chose dans l'informatique, les carrières sont globalement dans la technique de moins en moins longues. Il y a un nombre assez conséquent, vous l'avez tous remarqué, de gens qui quittent l'informatique, et au passage, il y a deux fois plus de femmes qui quittent l'informatique que d'hommes. Donc, il y a quelque chose ici, et il y a un problème avec le jeunisme. Donc là, on a regardé des informations au nom de l'APEC. Donc, pour clarifier, tout ce que vous voyez en bleu, sont les offres d'emploi qui ciblaient les gens qui ont au moins entre 0 et 1 an d'expérience. Donc l'APEC, là-dessus, c'est assez particulier, puisque c'est l'âge minimum qui est donné, mais c'est un âge minimum donné dans des fourchettes. Ce qui fait que, globalement, quand on voit une offre qui est au moins entre 2 et 5 ans d'expérience, on va quand même regarder, quand nous, on a eu 8 ans d'expérience, on va quand même regarder ce qu'il y a entre 6 et 10, parce qu'on ne se sent pas forcément ciblé. Mais bon, c'est bien un âge minimum. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2011, on avait une situation avec largement plus de 50% qui ciblaient les gens de moins de 5 ans, globalement. Et c'est surtout, ce qu'il faut regarder, c'est le changement qui s'est opéré en simplement 2 ans. C'est qu'on voit à la part, ici, en 2013, des gens qui ont au plus de 6 ans d'expérience, des offres, qui s'il y a eu le cadre, il y a eu plus de 6 ans d'expérience, qui arrivent à 35%. Et 42% ici pour les moins de 1 ans d'expérience. Donc ça, c'est à mettre en parallèle avec l'arrivée du cloud, globalement. Puisqu'il y a du jeunisme dans l'informatique depuis longtemps, mais l'arrivée du cloud a permis à beaucoup de gens de dire « Moi, je monte une start-up et j'embauche que des gens qui connaissent le cloud. » Donc, ça élimine beaucoup de gens pour un certain âge. Alors que, bon, ils auraient dit « Moi, je cherche des gens qui connaissent la parallélisation, qui connaissent bien tout ce qui est les architectures et logiciels distribués. » Je ne suis pas sûr que ça serait passé de la même manière. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait peut-être un peu ciblé, quand même. Donc, on a quand même regardé tous les secteurs. Donc, ça, c'est tous les secteurs sur l'EPEC en 2013. Donc là, on peut le faire, on voit bien, ici. Il y a exactement le même nombre, mais pour une tranche assez... Une seule tranche, ici, les deux, ici. Et puis, globalement, je vais vous montrer les chiffres, mais c'est... Oui, c'est... Oui, j'ai ça. Mais c'est 22%, 28%, 22%, etc. Bon, globalement, c'est... On est quasiment à un quart, un quart, un quart. Et le dernier point, c'est que ça touche aussi les Etats-Unis, le jeunisme. Pendant longtemps, les gens disaient que la Silicon Valley était épargnée. Alors ça, maintenant, c'est complètement faux. On le doit en grande partie à Marc Zuckerberg, quelqu'un de très bien, qui a dit que, dans une interview, que c'était pas un hasard s'il n'y avait pas de champion d'échecs de moins de 30 ans. Pour le passage, je sais pas, je crois qu'il doit pas beaucoup jouer aux échecs. Et parce que les gens qui avaient moins de 30 ans avaient un cerveau bien plus efficace qu'en plus, et je pense que c'est surtout le cœur du problème, ils avaient pas de famille, pas d'emprunt, pas de voiture, et qu'ils pouvaient passer beaucoup de temps dans l'entreprise. Mais voilà, Marc Zuckerberg avait dit clairement qu'à Facebook, il n'embauchera jamais de personnes qui avaient moins de 30 ans. De plus de 30 ans, à une période. Donc, je crois qu'il est revenu dessus depuis quelques temps. Mais voilà, il y a eu... Il a eu 30 ans, non ? Voilà, bizarrement, il y a des choses qui ont évolué chez lui, et c'est plus pareil. Mais voilà, c'est une tendance qu'on retrouve quand même beaucoup. Donc voilà. Donc après, ce constat est différent. Je vais vous parler un peu des enjeux sociaux et des enjeux RH en face à la diversité. Donc, qu'est-ce qui peut apporter un peu plus de diversité dans tout ça ? Donc déjà, ça va permettre de pallier à une pénurie de compétences. Quand on va faire du recrutement, on va pouvoir élargir le planète, pas juste regarder les jeunes hommes blancs de moins de 30 ans. On va pouvoir élargir un peu, on va pouvoir avoir plus de personnes, donc on va avoir plus de potentiel. On va avoir un renouvellement, du coup, et un enrichissement des ressources humaines. Avoir une diversité aussi, également, ça permet de partager les valeurs dans l'entreprise. Les gens se sont vraiment intégrés dans l'entreprise. Ils se reconnaissent dans l'entreprise. Et du coup, ils partagent les valeurs. Et ça fait qu'ils sont plus engagés dans l'entreprise. Et du bon sens caché, il y a des employés engagés, il y a des employés plus efficaciers et rentables. Ils travaillent toujours là-dessus. On va pouvoir également avoir un meilleur développement en l'international et d'ouverture de marché, parce que les gens dans l'entreprise seront capables de s'ouvrir vers les autres personnes en parlant de différents blancs, en connaissant plus les cultures des autres pays. Donc on va pouvoir aussi élargir les marchés. Et bien, il y aura une meilleure détection, une meilleure gestion, notamment. Il faut voir que dans le nombre d'entreprises, les salaires sont indexés sur l'école qu'on a faite, de laquelle on est sortis. Quand on a 10 ans d'expérience, en général, l'école qu'on a faite, c'est très bon chose. On est fait un peu plus 2, un peu plus 5. Quand on a 10 ans d'expérience, c'est à peu près à la compétence égale. Et c'est un exemple d'origine, ça peut être un peu problématique. Donc, essayer de s'ouvrir aussi, parce que la diversité, c'est aussi ça. Les études d'horizon, d'ailleurs. C'est vrai qu'on a souvent droit à ça. J'ai connu plusieurs personnes comme ça, qui avaient un mec plus 2, on leur disait, « Désolé, t'es arrivé au taquet des salaires. Il faut que tu passes un diplôme d'ingénieur au CNAM, quelque chose comme ça. » Et tout le monde, c'était quelqu'un qui avait juste 15 ans d'expérience. Il faisait exactement le même boulot que ceux qui avaient un diplôme d'ingénieur, mais c'est pas grave. Il y a aussi beaucoup des intérêts économiques et des impacts traversus. J'en ai déjà un peu parlé. Alors, il y a une étude qui a été faite dans 4 grands groupes. Je ne vais pas très bien voir. AXA, L'Oréal, Orange et Vinci. C'est tout. Donc, ils ont fait une étude, ils ont montré de la diversité, d'augmenter la rentabilité de 5 à 15%. Parce que du coup, les équipes les plus performantes étaient celles qui avaient le taux d'emploi de travailleurs handicapés le plus élevé, un encre à 4 mois de proximité fortement féminisé et un fort emploi de salariés seniors. Je vous laisse là. Après, c'est particulier, parce que... Typiquement, dans des très grands groupes comme ça, moi, je suis dans un très grand groupe aussi, mais c'est que c'est gros. Typiquement, des employés seniors, c'est évidemment... mais génial, parce qu'ils connaissent tous les rouvages, les trucs, et qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai, de manière générale, parce que les gens qui ont plus de recul, ils vont aider beaucoup pendant tout le projet. Donc, typiquement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup cette réponse qui nous disait, oui, mais c'était des très gros groupes, et moi, je suis dans une toute petite boîte, et du coup, c'est pas pareil. Ben, c'est très vrai, d'accord, pour les très gros groupes, mais c'est pas pour ça que c'est faux dans les petites boîtes. Donc, j'apprendsais déjà tout à l'heure, ça permet d'accroître la qualité de la main-d'oeuvre. Je vous disais qu'on pouvait dire, enfin, avoir plus, d'élargir le panel, et du coup, plus on élargit notre panel de reculement, plus on a le choix, et plus on prend des meilleures. Ça permet de faire ça aussi. Ça permet aussi de différer... Enfin, en tout cas, je suis heureuse. Une diversification de la clientèle. De la même manière, les clients, ils vont se reconnaître dans l'entreprise, une entreprise qui nous ressemble, on a plus envie d'aller vers elle, qu'une entreprise qui ressemble. Donc, ça permet aussi du coup d'attirer plus de clientèle, avoir une meilleure proximité aussi avec les clients, parce qu'on va savoir comment leur parler, pour se conformer, réussir à les atteindre, et savoir également quels sont leurs besoins et leurs attentes. C'est quand même le but premier de l'entreprise, en général. Alors maintenant, on va vous parler d'un cas particulier, c'est que c'est quelque chose qu'on nous remonte souvent, c'est une start-up. Quand ça démarre, il faut que tout aille vite, très vite. Et il faut que les membres fondateurs soient tous d'accord, et pas trop de temps à passer à discuter pour se comprendre. Donc, ça nous a souvent été dit, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une forte unité au début, et si vous regardez, la plupart des start-up, les trois membres fondateurs, ou quatre, ils sont tous sortis de la même école, ils ont le même âge, et ils ont grandi dans le même genre de quartier. Alors, oui, on peut bien admettre que c'est vrai. Par contre, une start-up, le but des start-up, c'est quand même de grossir, c'est de se mettre à vendre des choses et de passer à l'échelle. Et donc, peut-être que pour le lancement, il y a besoin d'être comme ça, mais très vite, il va y avoir besoin de toute façon de diversifier la clientèle, d'adresser un marché total, global, et de savoir exactement quoi faire, comment communiquer, etc. Et ça, ça ne va pas se faire tout seul. Et peut-être qu'au lancement, la diversité serait un frein, même si je ne suis pas forcément sûr. En tout cas, ce qui me paraît évident, c'est que pour le reste de la vie de la start-up, ça va plutôt être quelque chose qui va l'aider à se développer. Donc, tout ce qui était bien, il fallait avoir de la diversité, mais on vous appelle également comment faire pour réussir à atteindre ce but merveilleux. Ce n'est pas toujours évident. On a deux grands moments. On va commencer par le recrutement. Donc, évidemment, c'est simple. Pour avoir plus de gens diversifiés, il faut en recruter des plus diversifiés. Alors, ça, c'est bien beau. Donc, on a quelques exemples. Donc, nous aussi, on va taper sur Windhead. Il faut porter une attention assez claire à tout ce qui est la communication. Donc, là, quand je parle de Windhead, je pense qu'eux maîtrisent tout à fait leur communication. Ils savent très bien ce qu'ils font. Si jamais ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire, ce serait assez inquiétant. Et dans ce cas-là, on voudrait bien leur donner un coup de main s'ils veulent. Mais voilà. C'est aussi, en fait, alors là, maintenant, la plupart des entreprises le font, mais il y a eu un moment où ce n'était pas le cas. C'était quand on fait le site corporate, on prend des stocks photos et on est content. Et quand on regarde beaucoup d'entreprises qui font ça, les stocks photos, ce ne sont que des jeunes cadres en chemise qui ont 28, 29 ans et qui sont tous blancs. Donc, il faut faire attention. Moi, je sais que j'ai été dans une toute petite boîte qui a fait des stocks photos comme ça où sur toutes les photos d'employés, il n'y avait que des hommes. Alors que dans l'entreprise, on devait être 14, il devait y avoir 4 filles. Donc, déjà, ça change un peu les choses. Et puis, nous, on ne se reconnaissait pas. En fait, on aurait préféré élargir qu'il y ait des photos de vrais employés ou qu'il y ait quelque chose de plus marquant, de plus proche de la réalité. Donc voilà, il faut faire un peu attention à comment on communique parce que ça a un impact. Alors, il y a aussi, pour le recrutement, des ambassadeurs, des diversités. Donc ça, c'est vraiment d'envoyer des fois des gens qui sont des employés de l'entreprise à des salons de recrutement ou des choses comme ça et qui expliquent comment eux sont rentrés en entreprise. Il y a par exemple le CNAM qui a fait ça, qui a fait une campagne de pub assez marquante avec plein de gens qui expliquaient comment ils étaient arrivés au cours du CNAM, qu'est-ce que ça leur avait apporté, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant. Voilà, ça, c'est quelque chose... Par exemple, Antonio. Tout le monde l'a vu, je suppose. Tout le monde l'a pris en photo aussi. Et voilà. Donc, typiquement, ça fonctionne bien et c'est important parce que, justement, ça permet un peu de voir qu'il n'y a pas une filière unique pour accéder à l'entreprise. On peut venir de plein d'horizons différents et au contraire, c'est vu comme un être. Donc il y a aussi la neutralité des tests de sélection. Alors ça, on va en reparler un peu parce qu'on a des exemples d'entreprises qui ont fait des choix comme ça de recrutement. Donc ça sera un peu après. Et il y a l'anonymisation des CV. Donc ça, c'était une loi du 31 mars 2006 qui concernait que les entreprises de plus de 50 salariés et qui vient d'être abrogée par le gouvernement. Donc on jugeait que ça ne fonctionnait pas étant donné le peu de nombre de CV anonymes qui étaient faits. Donc une fois qu'on a recruté de nos gens, qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise pour essayer d'avoir une belle diversité ? Alors il y a noté qu'il existe une charte de la diversité que des entreprises peuvent signer d'elles-mêmes. Donc c'est un texte qui est un texte d'engagement qui s'engage à combattre les discriminations et essayer de répondre aux acteurs pour ça. Donc il y a un site chartediversité.com où vous pouvez voir la charte et tous les signataires. Donc j'ai cherché des signataires dans Haïti, en Bretagne. Je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, il y en a en Pays-de-Loire. Oui, on va un peu faire des chemins. Donc il y a ADN Ouest qui se propage aussi maintenant en Bretagne. Mais qui devrait rejoindre Granite. Il y a ASI Informatique et Néosoft. Après, ils ont signé en Pays-de-Loire mais c'est comme des groupes nationaux. Et il y a aussi des grands groupes nationaux comme Group Télécom, Alcatel, Orange. Alors il y a S2i Strasbourg. Je te vois si S2i globalement. On n'a pas trop compris, mais comme groupe national, il y a S2i Strasbourg. Il y a Ipons, Zénica et Narcisse. Voilà. Donc il y en a plein d'autres. Donc Orange est allé voir. Là, on applique les entreprises de l'Aïti. En Bretagne, il y a une quarantaine d'entreprises consignées. Mais il y en a aucune de l'Aïti. Il y a plein d'entreprises de l'Aïti. Voilà. Tout à fait. Donc il y a la charte. Et comme on est en France, il y a plein de législation française. On a un quota de salariés handicapés dans les entreprises de plus de base d'entrepreneurs. À savoir qu'en fait, les entreprises préfèrent payer l'amende que respecter le quota parce qu'en fait, c'est difficile. Il faut réussir à avoir des salariés handicapés. Ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir les locaux adaptés. Il faut avoir les postes de travail adaptés. Il y a l'amende en fait. Il y a beaucoup qui se payent l'amende. C'est plus ça. Il y a des bourges qui ne le font pas avant. Orange, par exemple. Il y en a qui font attention. Au contraire, ils n'ont plus du double, je crois, du triple du quota. C'est quoi le quota ? Ça, je ne me souviens plus. Ce n'est pas énorme. J'imagine si c'est 20, c'est peut-être 1 ou 20, je crois. Non, c'est un pourcentage. C'est un pourcentage. Je dirais que c'est 3 ou 3 % ou 3 et 2 %. Les handicaps sont obligés d'être... Oui, c'est... Ça peut être juste une mauvaise vue. Le diabète ? Moi, je sais que j'ai bossé pour Orange et pour le service client. Et typiquement, au service client d'Orange, la plupart des téléconseillers sont aveugles. Donc, de toute façon... Pour parler au téléphone. Pour parler au téléphone, ça, je... Parce qu'effectivement, ça m'avait fait bizarre quand il m'avait dit que l'application devait être accessible parce que c'est du back-office. Je dis, oui. Mais en fait, au contraire, c'est... Donc, typiquement, il y a des grands groupes. C'est plus facile, en fait. C'est aussi ça. C'est plus facile pour les grands groupes. Parce que pour une toute petite entreprise, il faut déjà qu'il y ait une personne handicapée qui candidate chez elle. Ce qui n'est pas toujours évident. Je ne sais pas que... Là, on parlait des handicaps cachés. Moi, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a eu un accident et donc... Qui est cotoref. Mais ceci dit, je pense que dans cet entretien d'embauche, il n'a pas dit... Elle ne le dit pas, oui. Parce que quand ça ne se voit pas, justement, il ne faut pas se faire discriminer. On ne le dit pas. Tout à fait. Alors qu'en plus, l'entreprise, après, elle pourrait... Elle pourrait, au contraire... Des discriminations positives. Voilà. Il y a des chiffres là-dessus sur le nombre de... 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 Cachés, voilà. C'est un peu compliqué parce que... C'est compliqué, là. Parce que la clinique, en fait, la clinique aurait pu lire ce genre de données. Par exemple, moi, je travaille à l'essurance maladie. Je pourrais le savoir, mais on n'a pas le droit. Voilà. Techniquement, on a les données, mais la CNIL a totalement tout segmenté pour qu'on puisse faire. Ce qui est normal. Donc, il y a ce quota de salariés handicapés. Il y a aussi la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration. Ça commence. Dans les grands groupes, Il y a pas mal d'actions en cours sur l'égalité hommes-femmes qui montrent les projets parentaux, ce genre de choses. On incite plus les hommes à prendre leurs projets parentaux et essayer de moins discriminer les femmes sans le fait de partir pour manger une autorité. à inciter aussi les hommes à prendre des temps partiels. Et pour ce qui est de l'âge, il y a un plan junior-seigneur qui a été mis il y a quelques temps. Je ne sais pas trop ce qu'ils... Les juniors dans l'entreprise étaient coachés par un senior qui faisait un transfert de compétences. Tout ça, le senior pouvait partir à l'artel. Tranquille. Et les juniors pouvaient prendre la... Donc c'était surtout pour faire rentrer les jeunes dans l'entreprise. Ce n'était pas temps pour garder les... C'était aussi pour inciter les entreprises à dire que garder les seniors ça allait leur servir. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça ait eu un effet... Voilà, personne n'en parle vraiment. Il y a eu un effet d'annonce. Les gens ne nous ont parlé qu'à un moment de l'annonce, mais non, c'est pas très bien. Et il y a, quand ça ne se passe pas très bien, il y a le défenseur des droits. Avant, ça s'appelait la HAL, c'est le défenseur des droits. Est-ce que haute autorité... Je vais juste contrôler ce qu'il y a. Peut-être en entreprise ? Oui, en entreprise. Maintenant, il s'appelle le défenseur des droits. Il faut lui faire rappel quand on est victime de discrimination. Voilà. Donc, en France, il y a plein de... Il y a plein de trucs aussi. C'est le coup de la bonne. Il y a aussi des actions en oeufs. Alors, en Belgique, ils ont mis en place un label égalité-diversité. Donc, les entreprises peuvent demander à avoir ce label. Mais là, par contre, c'est pas comme la charte où l'entreprise est signée et il n'y a pas de vérification. Là, par contre, il y a quelqu'un qui vient vérifier que l'entreprise est bien conforme, on peut guillemets, à ce label. En Belgique, encore, il faut plein de choses, en fait. En Belgique, pour la diversité, c'est super. Ils donnent des aides aussi pour des plans de diversité, donc des gens qui viennent dans les entreprises pour hésiter et mettre en place ça ou aussi des actions. Donc, on a un gros plan d'aide. En Grande-Bretagne, ils ont mis en 2004. Ils ont mis un plan d'action en 10 mois où il fallait augmenter la présence de groupes cibles. Alors, ces groupes cibles, c'était les personnes handicapées, les personnes dans les visites étrangères et les femmes. C'était pour augmenter cette population dans les entreprises. Chaque entreprise a élu des champions d'adversité qui se réunissent régulièrement et qui voient comment ça se passe, ce qu'on peut améliorer. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans. Donc, ça avance aussi pas mal de manière collaborative et littérative. Et ensuite, ils ont carrément un organe gouvernemental qui s'élise des questions de discrimination raciale en particulier. que la langue n'est pas possible. Dormis-moi. Donc maintenant, on va un peu vous parler de toutes les actions qui peuvent être prises dans une entreprise pour arriver à une égalité professionnelle. Donc, ce sont des actions qu'on a trouvées dans plusieurs rapports. De toute façon, on mettra les liens sur la présentation. Comment faire pour lire ? Donc, voilà. Comment est-ce qu'on fait ? La chose la plus importante déjà, c'est de commencer à se fixer des objectifs clairs dans l'entreprise. Pourquoi on veut une politique d'égalité professionnelle ? Et surtout, à quel besoin ça va répondre ? Est-ce que c'est parce qu'il y a la loi qui l'impose ? Est-ce que c'est parce qu'on veut mobiliser les salariés autour de quelque chose ? On veut lancer un nouveau mouvement dans l'entreprise ? Est-ce que c'est aussi la demande de certains clients ? Ou pour répondre à la demande de la clientèle, globalement ? On vient de se rendre compte qu'en fait, la clientèle était diversifiée et qu'on avait un produit de grande consommation et qu'on n'adressait qu'une niche avec notre communication. Donc, voilà. Il faut fixer des objectifs et c'est vraiment le point primordial sur lequel tout le monde revient. C'est que, voilà, si vous voulez que votre plan d'égalité professionnelle avance, il faut l'avoir clairement défini. On commence aussi par faire un état de vue de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a déjà fait ? Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Quels ont été les résultats ? Définir qui va piloter des actions à venir ? Parce que c'est bien d'autres qui vont repartir en plus de sens s'il n'y a pas quelqu'un qui a des actions s'est publiquées. Et comment est-ce qu'on va mesurer les effets de ces actions ? On a besoin de savoir si c'est efficace ou tout. Donc, faire un véritable état de lieu. Alors, ne pas multiplier les actions, c'est pas exactement ça. En fait, il faut éviter les actions qui n'ont aucune cohérence entre elles. C'est-à-dire qu'on a nos objectifs, on a nos états des lieux. Notre état des lieux, on sait exactement qui on va cibler, comment on va mesurer. Maintenant, il ne faut pas papillonner. Les efforts qui vont être investis, il faut les mettre là où ça compte. Donc ça, c'est le... En fait, c'est souvent le point qui pose problème dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils décident de s'y mettre et puis ça part dans tous les sens. Et du coup, il n'y a rien qui avance. Il va falloir également identifier le public-side. Le public-side, ça va être la population dont on veut augmenter la proportion dans l'entreprise, déjà d'une part. Et aussi, qui on va cibler à l'intérieur de l'entreprise pour mettre en place les actions ? Quelles sont-ils les personnes qui vont pouvoir impulser ce changement dans l'entreprise ? Parce qu'on va plutôt voir du côté des RH, est-ce qu'on va plutôt être les managers ? Est-ce que ça va être les salariés ? Il faut réussir à trouver vraiment la population cible qui va pouvoir mettre les tincelles dans l'entreprise. Parce que comme on l'a dit, il y a deux grands moments pour la diversité. Il y a le cours de la vie dans l'entreprise, mais il y a aussi le recrutement. Déjà, ça fait deux endroits qu'on peut cibler assez facilement. Il y a aussi tout ce qui est formation. Si on décide de faire des plans de formation sur des savoir-être, des choses comme ça, ça peut être aussi un moment où on peut agir. Alors ça aussi, c'est assez particulier. La plupart des conseils tournent autour de choisir quand même un bon moment. Donc le bon moment, ça peut être dès le recrutement, ça peut être dès qu'on fait un séminaire, par exemple. Mais ça peut aussi être des dates particulières. C'est-à-dire qu'on décide de lancer un grand plan, mais à une date particulière. Donc les dates, ça peut être par exemple, la date anniversaire, la signature de la charte. Ça peut être aussi des dates, je ne sais pas moi, la journée de la femme. Voilà, il y a... les entreprises choisissent une date pour se lancer et définissent clairement quand est-ce que ça va commencer et comme ça, les efforts sont plus facilement concentrés. Il faut également miser sur le moment de l'arrière. Si on rend obligatoire la présence de ces régions, ce genre de choses, les gens, ils vont y aller, ils vont... en râlant, ils ne vont pas s'impliquer, ils vont... Ils vont justement, au contraire, ils vont même freiner. Si on les force, ils vont freiner. C'est comme ça. Donc si on mise sur le volontariat, là, vous... Le volontariat. Les gens qui vont du coup s'impliquer vont être encore plus impliqués et ça va réussir du temps plus vite. Et en plus, comme ils vont être impliqués, motivés, intéressés, ils vont réussir à dissiminer la faute et à rendre... Des gens qui seraient peut-être venus à entrer dans des pieds peut-être plus facilement. Tout ce qui est résistance au changement, c'est encore plus fort sur les sujets sociétaux. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer ça. Donc, il vaut vraiment mieux avoir une vingtaine de personnes très impliquées plutôt qu'en avoir une quarantaine avec plusieurs qui vont bloquer et traîner des pieds, etc. qui servent. J'achète la résistance qui est bonne qui est difficile. Oui. Donc, ça, ça fait partie. Donc, on a choisi les six axes principaux. Il y en a plus qui sont donnés mais qui sont après plus dans la suite des événements. Mais ils disent bien tous que si on veut se lancer dans l'entreprise, c'est vraiment ça qui compte le plus au final. C'est vraiment d'avoir... savoir vraiment ce qu'on va faire, comment et surtout avec qui. Et c'est une fois qu'on est bien concentré là-dessus, le reste peut bien fonctionner. Maintenant, on va vous donner des exemples concrets parce que c'est un peu bien avec ce qu'il fallait faire. On a concrètement des entreprises qui l'ont fait mais qu'est-ce qu'elles ont fait ? Donc, la première, c'est Google. Donc, Google, ils ont mis en ligne des salles de leur diversité. il y a eu plein de groupes américains comme ça. Il y a Google, Facebook, Google. Ils ont publié leur site de diversité. C'est pas un souci de la diversité. De transparence totale. Donc, ils ne sont pas... Ce n'est pas encore top, top, Google, mais ça s'améliore. Alors, eux, pour essayer d'améliorer leur diversité, ils se sont basés sur le concept de recrutement. Donc, ils ont essayé d'anonymiser le plus possible. typiquement, le comité final est d'accès aux évaluations, des tests. Quand on veut aller chez Google, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé, il y a plein de tests qui ont passé. Donc, le comité final est d'accès aux évaluations et au niveau d'études. Donc, au niveau d'études équivalent à LMD comme si c'est plus quoi, ça. C'est vraiment juste au niveau d'études, pas d'école, anonymiser le plus possible. Et avec tout ça, ils ont augmenté leur diversité de près de 30%. Rien qu'en... En anonyme. En anonyme. En anonyme. En anonyme. En processus de recrutement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la Ivy League, les écoles les plus populaires et les plus influentes. Donc, aux États-Unis, c'est très important, ça. Et quand on fait une école de la Ivy League, on sait qu'on trouvera un emploi sans aucun problème, avoir fait le MIT, on candidate. De toute façon, n'importe quel directeur qui a fait le MIT ou qui a fait Harvard, on voit ça et puis on prend. Et quand Google a annoncé qu'il ne publierait pas, qu'il n'utiliserait pas le nom de l'école en interne et que personne ne saurait le nom de l'école, ça a été un peu le... Enfin, ça a fait des remous. pour nous, c'est assez anodin. Pour eux, c'était quand même un truc assez gros. Et donc, on se basse sur leur site, il y a tout un dashboard magnifique où on peut cliquer sur les trucs pour voir les problèmes d'égalité homme-femme, on peut voir le taux d'Hispanic, le taux de... Aux États-Unis, ils ont accès à des stades que nous, on n'a pas accès parce que tous les stades d'origine technique ils ont des stades ouvertes à savoir. Et eux, par contre, ils publient aussi d'appui. Du coup, leur problème de diversité, c'est aussi, ils élargissent à ce niveau-là. Parce que nous, on ne peut pas franchement mesurer. C'est difficile. Alors, SFR, donc SFR, ils ont vu un gros plan qui est... un an, à peu près, qui s'est lancé. Alors, c'était un principe extrêmement simple, c'est de la discrimination positive à 100%. C'est-à-dire qu'au moment de l'embauche, à compétence égale, ils embauchent les femmes. Pour les augmentations, leur process interne, c'est globalement, généralement, de demander une augmentation, mais pas pour les femmes. C'est les responsables qui leur proposent. Donc voilà. Les femmes peuvent demander... Elles peuvent demander... Pas les trois. C'est pas les responsables, c'est pour ça que nous... C'est pas... C'est pas... elles ne demandent pas. Mais voilà. Comme ils vont mettre en haut de base, ils vont les chercher. Donc on peut être d'accord ou pas d'accord avec la discrimination positive. Après, la plupart des choix qui sont derrière pour SFR, on a pas mal discuté, on est tout un groupe donc on a préparé cette présentation. C'est sans doute qu'ils ont fait un constat qui est, on a une entreprise qui n'est pas assez diversifiée et si on l'était plus, on pourrait plus facilement l'entraînement. Donc je pense qu'ils ont voulu faire un gros coup comme ça où ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont dit bah tant pis, on va prendre n'importe des moyens pour y arriver mais on va améliorer, on va réduire les écarts de salaire en femme et on va embaucher plus de femmes. Alors, on est... On peut très bien ne pas être d'accord avec ce qu'ils ont fait ou dire qu'au contraire c'est une très bonne idée. on ne va pas se prononcer là-dessus. J'appellerais pas ça vraiment de la discrimination positive de dire qu'à compétences égales on choisit juste une femme ou un âme. Oui, ça pourrait être ça pourrait être aléatoire. C'est pas de la discrimination positive au sens où les compétences sont identiques. Oui, mais ils peuvent avoir plus d'attente proche avec l'homme mais ils vont du coup qu'ils vont encore... Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et si le critère c'est les compétences, c'est pas une discrimination. C'est toujours difficile sur un entretien d'embauche. Mais ce qu'ils ont dit c'est qu'ils s'engageaient à dire que même si... Enfin, c'était vraiment... Ils ignoraient toute la partie humaine. C'est-à-dire qu'ils prenaient que les compétences du coup et ils prenaient les femmes. Et il y a eu des retours du coup de sous ou quoi ? Comment est-ce qu'ils vont se stimuler ? On parlait des indicateurs, etc. Pour le moment, on a pu... Pour le moment, oui. C'était assez frais. Voilà. Il n'y a pas encore assez de vues. Je pense qu'on en aura des retours dans quelques mois. Parce que là, il y a des indicateurs qui sont bateaux. Le nombre de femmes du coup dans l'entreprise. Mais quelque part, c'est pas... Enfin, ça, c'est conséquence directe. Mais ce qu'on cherche, c'est la conséquence indirecte. C'est-à-dire une augmentation de performance, des choses comme ça. Et ça, on sait qu'elles ont été en place. Et encore, on attend de voir, parce que c'est pareil pour Google, ils augmentent au niveau du recrutement. Mais on attend de voir si les gens vont rester. c'est bien. Ils ont recruté... Pas de problème. Est-ce que ces personnes vont bien rester ? Donc, il y a aussi l'exemple de la SS2e d'Or6. Donc, c'est une petite SS2e avec 250 salariés. Un peu plus maintenant, mais... Plus seulement, oui. Donc, eux, ils ont généralisé le CD anonyme depuis 2006. Donc, comment ils ont fait ça ? Ils suppriment le bloc d'état civil, des loisirs, des expériences de plus de 15 ans. Ça, ça reste un moment dans le secteur politique. Mais au moins, déjà... Ça vient vite, on sait pas. On sait pas, quand on reçoit un CV, enfin, les décideurs, quand ils ont revois le CV, ils ne savent pas s'il y a personne à plus... Elles ne peuvent pas savoir s'il y a 15 ans ou plus d'expérience. ça se voit, parce que si on était déjà à un poste élevé il y a 15 ans... Oui, voilà, on est d'accord. On est d'accord. C'est vrai que, bon, il a commencé directeur administratif et financier, c'est toujours particulier. Ils ont aussi formé leur manager et leur salarié. Ils ont fait une information sur les stéréotypes et les préjugés. On va essayer de faire en sorte que les personnes prennent conscience de cette existence, de ces stéréotypes et de préjugés. Et voilà, donc ils ont augmenté leur part de femmes dans l'entreprise. ils ont plus que doublé les parts des femmes, c'est passé de 10 à 24%. On est loin de l'égalité, mais déjà ça augmente pas mal. Les salariés âgés de plus de 40 ans ils sont passés de 8 à 14%. Et la part des salariés de plus de 50 ans elle a explosé. Elle est passée de 0,5 à 4. C'est énorme en fait de progression. 0,5% sur à l'époque qui devait être 200 salariés. Parce que l'anonymisation des CV a quand même été assez efficace pour eux. Mais il y a un vrai problème aussi parce qu'on sait très bien que la population féminine dans l'informatique est loin d'être à 24%. Donc on a vu un peu tout ce qui était dans l'entreprise. Donc maintenant il y a aussi au niveau individuel. parce qu'en fait il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas trop compte. Mais il y a quand même l'ambiance dans l'entreprise. Et des fois avec ce qu'on peut dire ou faire on peut un peu nuire aux autres ou créer un environnement qui ne leur paraît pas très favorable pour bien travailler. Ce sont souvent des toutes petites choses qui vont renforcer les stéréotypes. Des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention qu'on ne voit pas passer ou se fait accumuler. C'est vrai qu'au bout de la centième fois où on dit « Ah mais tu as passé ton permis en quelle année toi ? » « Ah bien bien que j'étais à peine né » ce genre de choses. On se marre à chaque fois. Mais souvent après au bout de dix ans plus tard on se dit « Je ne suis pas à ma place en tant que dev. » On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas vraiment pourquoi on le ressent mais on le ressent. Et des fois c'est vraiment juste l'accumulation qui fait. Ça peut être voilà ça peut être ce que et ce qu'on veut dire c'est aussi que des fois ce sont des blagues auxquelles on rigole vraiment. C'est-à-dire que au bout de la six centième blague sexiste mais qui est dite vraiment en rigolant et où la cible et la personne qui ont fait la blague rigolent tous les deux par accumulation ça commence à créer un environnement pas forcément super friendly. On ne se sent pas forcément super à sa place. Il faut également être attentif à sa manière de communiquer. L'entreprise veut être attentive à sa manière de communiquer à ça mais chacun va évidemment aussi être adoptif à sa manière de communiquer avec les autres. C'est vrai que dans une équipe de développement c'est assez fréquent d'avoir des trucs du genre je débarque dans le bureau et je dis les gars ça ne va pas du tout l'application elle est inutilisable vous allez me faire un truc que votre grand-mère votre mère votre femme peut utiliser parce que voilà là on a une appli pour TECOS moi je veux une appli qui cible l'aménagère à n'importe quelle est-ce quoi ? Pardon Cicillia toi tu fais partie des gars c'est pas pareil il faut également apprendre à dire pardon c'est simple mais c'est assez difficile en fait quand on a vexé quelqu'un au lieu de se braquer et dire tu n'as pas du lourd juste dire pardon et après après on ne sait pas ce que je fais dire pardon et dire désolé je t'ai vexé j'admets j'ai pas fait gaffe c'est vrai c'est vrai on a plutôt tendance à dire tout de suite voilà c'est les femelles dans la boîte on ne peut rien dire ici voilà c'est n'importe quoi toujours à monter sur vos rangevaux c'est vraiment chier quand on blesse quelqu'un physiquement on marche au pied quelqu'un sans se faire exprès on parle de l'autre pardon quand on blesse quelqu'un sans se faire exprès au passage oh t'es pas résistant un truc un truc qui est là un truc qu'on a trouvé bien c'est que nous c'était vraiment quelque chose qu'on trouvait important de dire et il y a eu un problème au Braith Camp sur les flayers et que la première chose qui a été faite par le Braith Camp ça a été de dire pardon c'est vraiment la toute première chose qui a été faite et voilà ils avaient pas enfin moi ça me paraissait clair qu'ils n'avaient pas l'intention de blesser des gens et ils ont dit pardon en premier et c'était très bien il faut également ne plus rester silencieux quand on sent une discrimination il faut aussi oser le dire quand quelqu'un vous vexe il faut lui dire parce que sinon il ne prendra jamais conscience du fait que ce qu'il a dit veut être vexant même si il ne l'a pas fait exprès juste dire ah oh en ce moment ça ne me plaît pas trop ce que tu dis on ne nous demande pas d'aller porter plainte tout de suite d'aller voir le défenseur des droits juste dire et parler d'entraînement de responsable on ne peut pas non plus d'avoir une société aseptisée dans laquelle on peut rigoler il y a aussi autre chose c'est que il faut laisser les autres se défendre et si on voit quelqu'un qui justement on voit bien qu'il vit mal une situation et qu'il ne dit rien il faut aussi le dire il ne faut pas dire ça il ne faut pas dire ça devant lui tu vois bien que ça le choque et là dessus moi j'ai une anecdote c'est que dans mon entreprise pendant qu'on travaillait sur ces présentations il y a eu un mail qui est passé pour tous les employés qui venait d'un syndicat et où il y avait une remarque ultra sexiste dedans mais alors un truc et dans les couloirs j'entendais tout le monde en train de dire voilà c'est inadmissible ils vont s'en prendre plein de tronche puis au bout de 4 jours j'ai dit alors vous leur avez dit tout le monde m'a dit bah non je lui disais et puis de ce coup je me suis dit ne plus rester silencieux je crois que c'est toi qui l'as écrit dans les slides et tu n'es absolument pas en train de le faire donc j'ai répondu du coup alors du coup je n'avais pas l'adresse de l'émetteur j'avais l'adresse du syndicat j'ai répondu à tout le syndicat et du coup en fait ça a fait bouger les choses c'est à dire que ça a créé un gros débat et ça a été ça a été au final assez bénéfique bon effectivement sur le moment ça c'est parti un peu dans le tout sens mais mais ça ça a servi à quelque chose et 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 puis bah une fois que j'ai dit que j'avais répondu bah je me suis retrouvé avec au début une vingtaine de collègues et après 600 700 qui étaient d'accord en train de dire que oui eux aussi ça leur avait pas plu donc au final on voit que souvent les gens ils laissent placer en fait ils laissent placer le truc en se disant de toute façon on se dit toujours quelqu'un qui a dit quelque chose comme ça il ne va jamais il ne peut pas s'en sortir comme ça quelqu'un va lui dire bah oui mais il faut aussi le faire c'est l'effet de couple ça c'est le fait qu'on va toujours penser que quelqu'un d'autre va agir voilà c'est ça qu'on ne se presse pas d'agir bah non mais techniquement on se casse la gueule il y a une personne dans la rue cette personne parce que le partenaire il y a 50 personnes dans la rue c'est ça donc voilà donc il faut le faire dans ce que moi je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait même si en plus sur le moment c'était agréable mais voilà c'est vraiment quelque chose d'important et ça fait la différence en fait des fois des petites actions comme ça ça fait la différence dans l'entreprise merci voilà donc à la fin on a mis des références mais c'est cliquable voilà elle est en ligne notre présentation donc il n'y a pas de soucis voilà je vais vous en donner invisible voilà c'est pareil c'est cliquable c'est magique on avait voulu prendre le orange du Breston mais ce n'était pas un choix on a beaucoup ce moment mais pas là pas là donc voilà vous avez des remarques qu'est-ce que vous ? la question pour moi c'est quand même le fait que à la base il y a diversité dans les gens formés comment faire pour améliorer ça du coup nous dans notre groupe on a essayé de s'accrocher à ce problème-là les plus jeunes voilà avec les déversions qui nous étaient limitées c'est vraiment les enfants pour les petites filles pour montrer ce que c'est que l'informatique elle ne part pas sur des préjugés et qu'elle a été cassé en dedans on est intervenu à la traque de Lydette là où il y a des femmes en fait c'était des femmes qui étaient en reconversion qui cherchaient donc on leur a présenté des métiers de numérique on n'était que des femmes on leur montrant que dans le numérique il y avait des femmes qu'on n'était pas normal on n'était pas dans des grottes enfin bon voilà il y a des actions qui commencent comme ça il y a ADN West qui fait vraiment de choses dans les lycées aussi bon là on n'a pas les ressources là mais dans d'autres présentations on a des trucs assez flagrants aussi là dessus c'est pour ne pas citer la marque c'est une marque de petites figurines en plastique des petits jouets qui a fêté son anniversaire récemment typiquement eux il y en a une autre aussi de petites briques oui de petites briques c'est vrai c'est vrai qu'il y avait un truc garçon-fille les jeux sont beaucoup plus sexes et voilà les petites briques elles ont bien changé par rapport à les brics de l'humour rose avec que des petits animaux pour les filles où on ne peut rien construire en fait et des trucs pour les garçons mais bon c'est donc il y a ce sujet là et puis comme on disait pour la formation il y a aussi l'étude récente qui dit qu'au final en changeant les intitulés des fois on montre à quoi ça sert et au final ça attire plus de gens de tous les horizons parce que Grace Hopper par exemple oui Grace Hopper c'était quelqu'un qui adorait la technique pour la technique depuis toute petite on le voit je ne sais pas si vous avez regardé un peu sa vie mais voilà Grace Hopper c'est quelqu'un qui a eu elle a démonté toutes les horloges de sa maison un jour et son père en rentrant au lieu de lui crier dessus a dit attends il devait y avoir un truc particulier et en fait elle a vachement soutenu qui à l'époque était rare ici mais voilà après il n'y a pas que des Grace Hopper